Et vous êtes bien avec cette tête-là? Oui, oui, oui! Oui, oui, oui! Pourquoi avoir choisi de dénoncer votre sœur? Parce que maintenant, elle a juste 42 ans, puis elle avait les cheveux poids à vaisselle. Puis avant que le monde l'appelle Rosalma, qui est ma grand-mère, j'ai décidé de la dénoncer. Alors, on va lui demander d'entrer! Je suis très, très satisfaite. Je suis sûre que son mari est encore plus satisfaite que moi. T'es terrible, hein? Oui, oui! C'est super joli. Reste comme ça, papa. Pourquoi tu voulais qu'on transforme ta grand-mère, Alexandre? Parce que j'aurais aimé celle à voir qu'il y a un nouveau look. La rendre heureuse, là, puis ça lui faisait plaisir. Elle disait que n'importe quoi, là. Elle était prête, là. Je voulais qu'elle change vraiment. Ah oui? Continue! Les transformations, c'est toujours spectaculaire, et ça l'est, bien sûr, pour les personnes qui accompagnent, les gens qui vont se faire transformer. Mais Denise, vous êtes la cousine de Laurence au coin, qui était venue se faire transformer en 96. Oui. Vous étiez avec elle dans le studio. À ce moment-là, on va se rappeler quelle allure Laurence avait et ce que ça a donné comme transformation. On regarde ça ensemble. Moi, j'étais prête. Moi, j'étais prête. Moi, j'étais décidée de vous faire gâter, puis de me faire choyer. Je me suis envenue. Ça se peut pas, d'avoir une transformation comme ça, Laurence. Je te reconnais pas. Moi, j'ai retrouvé mes 20 ans. Vous étiez vraiment prêtes à une transformation. Oh oui. Moi, j'ai aucun mot à dire, mais je me suis prête qu'il doit être prêt. La Laurence de ce matin et la Laurence qu'on a devant nous maintenant, là... C'est normal de faire une transformation. En arrivant, je leur ai dit, mais je me mets entre vos mains et je décide de rien pour moi. T'étais comme ça, là, avant de te marier. T'étais très fière de la gang. Il me semble que t'avais perdu ça, puis là, tu le retrouves. Bravo à toute l'équipe! C'est incroyable! Alors, il n'y avait plus qu'une différence entre les deux, Laurence en 96. Et on a demandé à Laurence si elle était d'accord pour se faire transformer à nouveau. Elle est venue hier se faire prendre en image parce qu'encore là, on voulait avoir la version avant transformation. Elle a été prise en charge par nos spécialistes. Elle est allée au salon Orbit. On va en parler tout à l'heure avec... Au salon Oblique. Je fais le coup à chaque fois. On va en parler avec Isabelle tout à l'heure. Et elle est allée à la boutique Maud et c'est Nathalie qui s'est occupée d'elle. On va lui demander d'entrer. On a très hâte de voir Laurence Aucoin transformée. Comment vous sentez-vous, Laurence? Elle a 32 ans. C'est beau. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle ait la tête de 32 ans? C'est mon âge sur 32 ans. Alors, Laurence s'est présentée ce matin à mon salon. Et c'est une madame au coin qui est arrivée ce matin avec les cheveux poivrés sel, une petite longueur au carré ici, une coupe champignons un petit peu, mais longue, longue un petit peu. Et elle avait vraiment envie de changer. La seule restriction que j'avais, c'était de ne pas mettre de rouge. Alors, j'ai respecté ça, mais comme je disais, à chaque transformation qu'on faisait, Laurence apparaissait devant nous. Donc, elle avait un bon brin de rajeunissement qui lui donne beaucoup plus de dynamisme que ce matin quand je l'ai vu arriver, qui était pas mal éteinte avec les cheveux poivrés sel. Alors, à chaque coup de ciseau, il y avait quelques années qui partaient? Ah oui, à chacun, une coupe d'années. Ah oui, définitivement. Et Nathalie, côté vêtements, ça a été facile? Oui, ça a été très facile. Disons qu'à la base, lorsqu'on s'est parlé par téléphone, elle me disait, vous allez voir, je suis difficile à habiller. J'ai dit, bien, vous en faites pas. Ça existe pas déjà de difficile à habiller. Chez moi, j'habille de 2 à 20 ans. Donc, c'est facile, on va vous trouver quelque chose. Et effectivement, elle s'est présentée. Puis, on a trouvé une matière facile dans les polyesters qui donne des allures de fibres naturelles. Puis, je trouvais que le ton paprika serait très doux pour elle. Ça rajeunirait son look dans des morceaux confortables. Puis, je pense qu'elle était contente aussi. Oui, ça se voit. Et bonne nouvelle, Laurence. Vous repartez avec les vêtements qui vous sont offerts par la boutique. C'est beau, hein? Beau cadeau. Et parlant de transformation, on va se rappeler un moment saisissant de notre petite histoire. C'est notre productrice déléguée du temps, Dominique Chaloux, qui voulait impressionner son mari. Puis, il avait l'air de ne pas la remarquer. À partir de ce moment-là, il l'a remarquée. On a participé à nous-mêmes, à des émissions. On s'est donné corps. C'est pourquoi le corps? C'est surtout donné... Moi, alors, j'ai subi une transformation. Je peux friser, 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 friser. On a l'air d'avoir une perruque de Louis XIV sur la tête. Et là, en tout cas... Si, là, cette transformation-là, c'est qu'à un moment donné, tu disais que ton chum ne te remarquait plus. Moi, j'ai un problème dans la vie, c'est que j'ai un mari qui ne remarque jamais quand je change mon linge, quand je change mes cheveux, quoi que je fasse. J'arrive, et puis là, j'essaie de tout faire. Il s'en dit que mes noms arrivent. Claire a dit, hey, on va faire un show. Changez-moi pour que ce soir, quand je vais arriver chez nous, il va tomber à terre. Il va me dire, oh, Dominique, c'est merveilleux, fantastique. Et là, en tout cas, il décide de me transformer. Et là, j'ai été complètement transformée en... Ah! Mes cheveux raides, sautes noires et tout et tout. Wow! 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 Ah, c'est fort! Pensez-vous qui va me remarquer ce soir? Je vous en donne un compte-rendu dès demain. Si je ne me remarque pas, je... Le soir, quand je suis arrivée chez une chum, il me dit, c'est ça, c'est le fun que tu dises devant tes noms que je ne te remarque pas. Tu défends le premier. Je vais regarder l'émission Claire Lamarche. J'étais toute jeune, bien-sûr avec ma mère, j'étais à l'école secondaire. C'est un peu une femme d'université populaire. Quand l'émission se termine, on a l'impression d'avoir appris quelque chose. Des sujets même un petit peu tabous pour certaines personnes. J'avais le tour de les faire parler. Je la regardais beaucoup, puis elle m'a fait grandir beaucoup dans toutes ses émissions. Je ne pense pas en avoir manqué énormément dans les 12 années. J'étais, je pense, une grande fan de Mme Lamarche. Ça prend beaucoup de cœur pour faire une émission comme ça. Je trouve que c'est une femme qui est déterminée. Elle va beaucoup manquer une femme de cœur, d'esprit. Elle transpire le bonheur, elle transpire la joie de vie. C'est une dame qui nous donne de l'énergie. C'est une dame qui est proche du peuple, c'est une dame qui fait partie du peuple. C'est une dame qui représente bien le peuple québécois. Elle a su aller chercher les gens de par ses sujets, par sa grande tolérance aussi, par sa vivacité. Je préfère encore beaucoup de bonheur autour d'elle, puis rendre des gens beaucoup heureux. J'aime beaucoup elle. Puis elle est simple. Puis elle est belle. Évidemment, c'est toujours très fichant d'entendre ce que les gens ont à dire sur l'émission. Ça va continuer toute la semaine parce qu'on va avoir beaucoup de beaux commentaires là-dessus sur l'importance que l'émission a pu avoir dans votre vie. Mais je reviens aux transformations parce qu'on en a fait énormément pendant ces 12 ans-là. Et de tous les genres, on a changé le look des adolescents, des grands-mamans, changé le look de famille au complet, de jumeaux et des filles rondes aussi. Parce qu'on se disait, oui, on peut être ronde et séduisante et sexy et pupeuse et attirante. On va se rappeler les bons souvenirs. La famille Fortier a trouvé des magiciens en la personne de nos collaborateurs. On va leur demander d'entrer et on va voir ce prix sans changer. Ma famille est pas mal pour ça, ma triste. Moi, je suis fière de mon court-route. L'avoir transformé, ça a été merveilleux. Je t'aime parce qu'on a toujours été physiquement pareils. Oh, là, là! Une bonne expérience à vivre. C'est trop utile. Je souhaiterais réussir. Ah, puis il y a mieux. Il y a mieux qu'il y avait. Je trouve ça beau pour aujourd'hui, mais disons que je ne m'habillerais pas comme ça. On va faire entrer Marie-Isabelle. Je me sens belle. Je voulais vraiment être sexy pour montrer que moi aussi, je peux en porter des joutes courtes, des talons hauts, du cuir. Caroline. J'essaie de plus être bien dans ma peau, puis des camisoles, des vêtements qu'on voit plus, les formes et tout. On a des gens ici aujourd'hui avec nous qui ont participé à cette émission. Les rondes aussi peuvent être sexées. Vous étiez là, Bianca. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, cette participation-là? Bien, j'ai bien aimé ça, première des choses. Puis depuis l'émission, je suis portée à plus oser un peu. Avant, j'étais toute petite de me cacher, là, encore un peu, mais pas mal moins pire. Ça donnait le goût de maintenir ce look-là. Ah oui. Marie-Hélène, est-ce que vous avez eu beaucoup de commentaires à la suite de ça? Plusieurs. Les noces se sont passées quelques mois après. Oui, vous mariez, vous, quelques temps après. Oui, quelques temps après, puis je n'osais jamais montrer mes bras. Puis là, avec la robe qu'il y avait, justement, à l'émission, j'avais les bras tous découverts. Puis quand j'avais acheté ma robe quelques mois avant, j'avais la robe qui coupait un petit peu le bras. J'étais toute stressée. Puis la journée des noces, là, pas stressée pantoute. J'avais vécu un petit peu pire avant, fait que ça a été sans doute la plus belle expérience de ma vie. Est-ce que ça vous donne le goût encore maintenant d'avoir cette allure un peu plus sexée et de dire oui, je suis bien, mais on dort. Oui, oui. Problème avec ça. On est comme on est, mais on n'a pas le choix, hein, fait que... Isabelle? Moi, ça a changé beaucoup dans ma vie parce que j'ai eu beaucoup de commentaires. Ça l'a aidé, premièrement, à mieux m'accepter également, là. Puis depuis ce temps-là, je m'habille différemment aussi, moins cachée, là. Puis j'ai eu des commentaires. Moi, je travaille dans une banque à Saint-Raymond de Portneuf. C'est une petite ville. Je suis devenue une vedette suite à ça, là. Ça, ça fait drôle, hein? Oui, oui. Être reconnue partout après. Oui, même par les gens que nous autres, on ne connaît pas, là. Mais j'ai eu un commentaire d'une cliente qui est venue à la banque. Ça, ça m'a beaucoup touchée parce que je l'avais fait pour moi en premier. Mais la personne est venue me remercier d'avoir fait l'émission parce que j'avais aidé une de ses amies à mieux s'accepter parce que la fille avait pris du poids. Puis ça faisait deux ans qu'elle essayait d'amener son amie de fille magasinée pour qu'elle s'arrange un peu mieux, tout ça. Puis quand elle m'a vu à l'émission, elle m'a reconnue, là. Puis là, ça a changé pour elle sa façon de se percevoir. Et ça l'a aidé à s'accepter. Oui, oui. Je suis contente d'entendre ça. C'était présent dans votre émission. Les rondes aussi peuvent être sexées. Et c'est un peu la même chose avec une émission à laquelle participait Anne-Marie Chagnon. On va la regarder ensemble. C'est une émission sur laquelle on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Ça s'intitulait « Pesez 300 livres. N'empêche pas de séduire. On en regarde un extrait. » C'est plus difficile pour un gars de se promener au bras d'une fille ronde, moins bien accepté, que pour un gars de se promener avec son chum homosexuel. Oui, oui. Ah oui. Déjà, ça, c'est plus accepté. Mais il y a eu beaucoup de travail de fait là aussi pour que ça le soit. C'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. On va le faire parler. Il y a l'attitude, Philippe. Toi, tu es tombé en amour avec Anne-Marie il y a trois ans. Est-ce que tu as entendu des copains rigoler parfois, Philippe, en disant... J'ai déjà eu des commentaires négatifs du genre « Philippe, tu me déçois. » Je ne pensais pas que tu allais avoir une fille comme ça. Ce n'est pas très plaisant. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire comme ça, vraiment. Quand un gars me dit ça, c'est vraiment « les bras m'ont tombé. » C'est comme « je ne l'attendais pas à quelqu'un me disait ça de même. » C'est vrai que la Marie, je l'ai trouvée belle, elle m'a séduit physiquement. Mais c'est vraiment... Moi, c'est sa personnalité que j'ai beaucoup aimée aussi. On s'en parle souvent quand on fait des petits mots doux. On est... C'est difficile à décrire la chimie qu'on peut avoir ensemble. C'est sûr que moi, j'ai une préférence physique. Moi aussi, j'aime beaucoup sa personne. Qu'est-ce qu'elle est. Mais pour moi, ce n'est pas juste un corps. Même avant de connaître Anne-Marie, tu étais attirée par les femmes rondes. On va penser quoi d'un gars qui a une fille ronde assez grande? Qui a un problème, qui n'est pas intelligent, qui manque de personnalité. Mais la même chose qu'on va penser que quelqu'un qui est avec une fille qui n'est pas belle, qui est lèbre ou tout ça, parce que pour eux, une grosse, c'est peut-être le summum de ce qui n'est pas beau, qui n'est pas attirant. Donc, c'est ça qui a juste pu séduire ça. Mais c'est lourd à porter ce qu'elle raconte. C'est un peu de briser le moule de la société où on va avoir la belle voiture, la belle maison, la belle famille, la pitoune qui va avec le char. C'est comme... C'est là, on a pu passer par-dessus ça. Il y a plus de 500 000 personnes qui ont vu cette émission qu'on a faite avec Anne-Marie Chagnon. Et on lui a demandé de revenir aujourd'hui parce qu'on a eu des commentaires comme « C'est pas possible ». Elle est avec nous. On va lui demander d'entrer. Anne-Marie Chagnon. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Claire. Je suis contente de te revoir, parce que... T'as aidé tous les gens qui t'ont regardé à s'accepter tels qu'ils sont. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'imagine que toi, t'as eu beaucoup de commentaires. Énormément. Énormément. Dans la rue, via Internet, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui se rappelaient de mon nom, des couples aussi qui sont venus me voir en me disant « J'ai forcé mon chum à écouter ça, puis maintenant, il ne me regarde plus de la même façon. Il n'est plus pareil non plus avec les gens qu'il côtoie. » Tu sais, par rapport à Philippe, par rapport à ce que j'ai dit, comment les gens pouvaient se sentir soit avec une fille qui est de taille forte ou soit en étant de taille forte. Je trouve que ça a été très positif. En tout cas, tu nous as donné une belle leçon d'humanité et d'acceptation. Et on t'en remercie. Je suis sûre que t'as fait beaucoup de bien aux gens qui ont regardé l'émission. Merci beaucoup à toi. On vous revient tout de suite après ce qu'il te le sait. On le voit que ça s'intéresse aux jeunes autant qu'aux vieux. C'est ça qui est vraiment spécial. J'ai aimé aussi avec les adolescents. Il n'y a pas que des problèmes. Il y a de belles choses aussi qui se disent. Il y a des belles choses qui se font. Elle donnait à chacun une place extraordinaire dans la façon de communiquer son expérience. Moi, j'ai même l'impression des fois d'avoir participé, même à écouter. C'est une femme qui a une belle forme de compassion. C'est Québécois, ça nous représente, puis elle touche à toutes sortes de termes. La population a besoin d'entendre ce genre de discours. J'ai pu toucher un petit peu au travail colossal que toute l'équipe fait. On a été fiers de travailler pendant toutes ces belles années avec toi. Ça doit l'air qu'elle s'en aille. On va pouvoir faire ce qu'elle aime à l'heure qu'elle veut le faire. Elle va beaucoup me manquer. Oui, bien, je lui lève mon chapeau. Nous autres, on va la manquer, en tout cas là. Claire, on te remercie beaucoup. On te demande de continuer. Oui, de la santé aussi. Beaucoup de bonheur encore. Je la félicite pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a donné. On t'aime, on t'oubliera jamais. Bonne continuité dans ce qu'elle va faire après. Bon succès, Claire. À prochaine. Bye. Félicitations, Claire. T'as eu le bonheur de te faire matcher en ondes avec un beau monsieur, en tout cas. On avait fait une émission spéciale de rencontre. Moi, le cœur me débattait. Les palpitations et tu te sens pas naturel. Je connaissais le caméraman qui était là et je disais, Carole, s'il vous plaît, va, attends une minute. Je voulais pas rentrer. Je voulais vraiment pas rentrer. Comment c'est arrivé? Tu sais, on était au party de Noël avec toute l'équipe et le champagne. Moi, je m'attendais au pays. On me dit, oui, ça a pas de bon sens, on va vous présenter quelqu'un, on va vous faire une émission. J'avais mis l'image de Josée dans ma tête, un gros avec des lunettes en écaille noire et je l'avais mis. Là, on me disait, es-tu sûre? Es-tu sûre que tu vas venir? Ben oui, ben oui, ben oui. Je dois t'avouer que je voulais reculer. Je voulais pas me présenter, j'étais, mais je me suis dit, bon, je me suis engagée, j'y vais. Mais à ce moment-là, on m'a présenté quelqu'un. Oui, puis c'était un beau monsieur. J'étais agréable devant surprise quand je l'ai vue, c'était correct. Et tu voulais jeter? Ben, jeter, jeter. Quand on pense blank date, on pense toujours, est-ce qu'ils vont être en amour? Est-ce qu'ils vont... Ah, tu vois, j'étais charme. Disons que c'était un mauvais timing dans ma vie. On peut se revoir en amie, mais je pense pas qu'il y ait un suivi amoureux. Alors, peut-être que ça m'en représentait encore aujourd'hui. Ça peut être que ça s'est fait. Évidemment, ça prenait beaucoup d'humour à notre réalisatrice du temps, Sylvia Turgeon. Comme ça en prenait de toute façon à tous les gens qui ont participé à cette émission-là, sur Vive un blind date, ça prenait beaucoup d'humour pour le faire. Et de toute manière, toutes les fois à l'émission qu'on a parlé de relations hommes-femmes, il fallait être capable aussi de faire preuve d'humour. Eh bien, Claire, moi, ce que je reproche aux hommes, c'est leur instabilité émotionnelle, le machisme, le manque de communication. Et puis, en plus, je trouve qu'ils ont tous le complexe de dire. C'est la mode que de critiquer l'homme. C'est un peu la chair à canon d'étant moderne. Les hommes ont juste appris à se plaindre. Puis les femmes ont juste appris à demander ce qu'ils veulent. Les femmes, elles ont deux vitesses. Quand t'es riche, tu as du pouvoir, ils courent après. Puis quand t'en as pas, ils font ramer. Donc, peux-tu déposer les hommes? On pourrait-tu redevenir en fait avec l'homme qu'on a marié, avec qui on vit? Les hommes qui ont des aventures sexuelles, je trouve qu'ils ont un sentiment de culpabilité beaucoup plus élevé que la femme qui fait la même chose. Les hommes aiment ça, se faire tenir serré. Quand vous assistez avec une femme, si vous voulez qu'elle vous aime après, vous taille à le bien, vous laissez le gagner. Ce que je comprends, c'est que les hommes qui ont rien à faire, ils ne sont pas incapables d'aimer vraiment. Ils s'attachent à des critères. Pas pour votre bien à vous, c'est pour son bien à elle. J'aime offrir ces nuits-là, ces pays-là. C'est normal. Pour moi, un gars qui va dire, étant toi chanceuse, non, ça ne m'intéresse pas. Si je lui ai déjà été infidèle? Oui. Oui? Puis je ne l'en regrette pas. Je suis en train de dire que les femmes ont raison d'être jalouse et insécure, puisque vous, vous en voyez en l'air régulièrement avec ma femme. Exactement. Pour moi, la jalousie, c'est une maladie. Je n'en suis pas atteint. Je peux vous dire une chose, c'est que l'homme évolue bien moins vite que la femme. Bon, je vous remercie. Il s'en est dit en toutes sortes de vérités dans ces émissions-là, mais France Gauthier disait tout à l'heure, on l'entendait, est-ce qu'on ne peut pas déposer les armes? On a dû les déposer quelques fois, les armes, parce qu'à côté de ça, on a réussi à plusieurs reprises à faire des émissions, on appelait ça des émissions de matchage, de jumelage entre les gars et les gars.